Présenté rapidement Yves Pilon, il est docteur en philosophie et il a été pendant longtemps directeur de recherche à l'IMF et qui l'institut méditerranéen de formation. Je suis toujours très heureux de l'accueillir. Tu veux projeter des choses ? Alors on va demander à la régie de faire. Florent se dépêche, mais le pauvre, il vient de terminer cette réunion où il a été très occupé et il enchaîne. Ce sont les contraintes du direct. En tous les cas, je ne remercie jamais assez la mairie du 1-7 de mettre à disposition ce bel équipement et aussi l'équipe technique de la mairie. Tous les fonctionnaires qui nous aident à organiser ces conférences et qui nous accueillent toujours avec beaucoup de sympathie et qui font le maximum pour que tout se déroule bien. N'hésitez pas à les applaudir lorsque vous les voyez passer. Nous avons l'image. Il nous manque le son. C'est à toi, Yves. Je te prête le micro. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui vais faire le son, en effet. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous présenter ce travail. C'est le contenu d'un livre qui est paru l'an dernier, qui s'appelle Une philosophie de la rencontre. Ce n'est pas la philosophie de la rencontre. On aime bien les nuances. Donc c'est une philosophie de la rencontre avec, donc, c'est parti d'une thèse qui avait pour thématique, en philosophie politique, qui avait la thématique, une politique de la vulnérabilité est-elle pensable ? Il n'y avait pas de réponse puisqu'il s'agissait juste de travailler si c'est pensable. C'est l'art de la philo, ça, d'essayer de se poser des questions et de rebondir de question en question. La réponse était quand même oui, c'est pensable. Alors, j'ai un peu décalé les choses pour le livre en prenant cette thématique de la rencontre. Alors, il faut que je précise d'abord d'où je parle parce que, vous savez, en philosophie, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs paradigmes, comme on dit aujourd'hui. Et donc, moi, je me suis positionné dans un courant qui s'appelle la phénoménologie. Donc, je vais d'abord vous faire une introduction pour préciser ce qu'on entend par phénoménologie, de façon à ce que j'essaye d'être pédagogue et qu'on rentre un peu tous dans une certaine approche qui n'est pas si habituelle. Alors, Edmund Husserl, c'est le père de cette orientation philosophique. Donc, on est au début du XXe siècle en Allemagne. Et donc, la préoccupation d'Husserl est très simple. Quel lien le plus simple établit-on avec le monde ? Est-ce qu'on pourrait aborder la question d'une relation, mais vraiment simple, la plus simple possible ? Alors, évidemment, il parle après des siècles de philosophie où on a eu de grandes tendances. Vous le savez, on a tous vu ça à l'école. Il y a eu des tendances pour aller vers ce qu'on appelle l'empirisme, c'est-à-dire qu'on va vraiment du côté de ce qui est très sensible, ou alors, à l'inverse, on va du côté de l'idéalisme, etc. Et donc, ces grands coups de balancier, Husserl pense qu'il y a un travail à faire pour essayer d'accéder, comme il dit, aux choses-mêmes. Il propose un retour aux choses-mêmes. Comment on peut s'approcher le plus possible du monde, des choses ? Et alors, il va avoir une méthode qui pratique ce qu'il appelle l'époquée, qui est une notion qui a été reprise du stoïcisme. Alors, l'époquée, c'est une abstention de prise de position à l'égard du monde objectif, dans laquelle je ne tiens plus pour valide la croyance naturelle à l'être. Alors, la phénoménologie, dit autrement, elle va tenter de mettre à distance tout ce qui nous met à distance. Il y aura une séance de questions tout à l'heure. Si vous voulez, vous prenez votre téléphone, vous mettez vos questions. L'époquée veut suspendre toute théorie préalable pour accueillir les phénomènes comme ils se donnent à l'intuition. Voilà, il y a l'idée de... Les choses, elles se donnent. C'est-à-dire, avant qu'on les appréhende, avant qu'on sache que ça, c'est un micro, les choses, elles se donnent à nous, elles nous apportent déjà quelque chose. Et donc, il y a une valorisation comme ça, non pas d'une pensée sur les choses, mais pensée à partir de ce que l'on reçoit et de ce que l'on vit des choses. Alors, j'ai dit, la phénoménologie tente de mettre à distance. C'est-à-dire que c'est une certaine assaise de rentrer dans ce projet-là parce que, d'abord, il faut une exigence de sincérité envers soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans des raisonnements stratégiques parce que ça, évidemment, ça viendrait tromper ce simple de relation avec le monde. Il ne faut pas non plus de psychologisation parce que ça, c'est l'activation d'une grille préalable qui est construite, très construite d'ailleurs, mais qui fait partie de nos évidences. Donc, ça aussi, il faut faire un travail pour ne pas, à chaque fois qu'il y a une perception du vécu, activer cette grille qui va venir psychologiser le vécu. Pour donner un exemple, chez moi, j'ai un piano droit qui est contre un mur. Il m'arrive de jouer un peu fort. Si je joue un peu fort et que quelqu'un arrive dans mon dos doucement, je ne l'entends pas. mais je vais le sentir, c'est-à-dire, je vais percevoir une présence dans mon dos. Voilà quelque chose qui intéresse éminemment la phénoménologie. Il va y avoir un phénomène qui, pourtant, n'est pas directement analysé et pourtant que je perçois. Alors, il y a évidemment, dans cette époquée qui veut suspendre toute théorie préalable, évidemment, il y a aussi une certaine déconstruction des préjugés, des a priori. Et puis, il y a une forme de réconciliation avec le corps. Vous savez que depuis Platon, en philosophie, le corps a souvent été mis plutôt entre parenthèses. Et là, il y a une certaine place prépondérante, au contraire, qui va être donnée à l'intuition, au sensible. Et par exemple, on a des travaux comme ceux de Merleau-Ponty qui revalorisent tout ce qui est l'incarnation, l'ancrage. Ce sont des dimensions tout à fait essentielles pour cette approche phénoménologique. Tout ce qui s'offre à nous dans l'intuition de façon originaire, c'est-à-dire dans sa réalité corporelle, pour ainsi dire, doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne. L'intuition désigne un mode de donner de l'objet lui-même où il se donne en personne, en chair et en os, dira souvent Husserl. Donc, un intérêt pour le phénomène, la manifestation, comme elle se manifeste pour moi, donc, pour faire simple, le soleil se lève vraiment. Il se lève le soleil et il se couche. Je ne vais pas tout de suite devant un coucher de soleil activer « Oui, mais Copernic, il a... » Non, non, non. Parce que là, ça serait encore une fois de mettre un filtre entre ce que je suis en train de vivre et cette réalité du soleil. Voilà, donc, j'accueille ce qui m'arrive de la façon la plus... Presque, on pourrait dire, la plus pauvre possible. Donc, restauration de la place du corps. J'accueille ce qui m'est donné comme un don sans le transformer en données. Les données, vous savez, qu'on traite pour faire des sondages, pour faire des enquêtes, etc., etc. Voilà, donc, ça va être d'une certaine façon un accueil qui cherche à éviter les évidences. C'est un travail sur nos évidences, comme souvent en philosophie. Mais évidemment, cet évidement des évidences va être une forme de mouvement qui peut nous donner accès à la rencontre. Que se passe-t-il dans la rencontre ? Vous avez un écrivain, par exemple, qui a dit « Portez en vous un désert pour une vraie rencontre ». Alors, après cette introduction sur la phénoménologie, il y a la question du commencement. Le commencement en philosophie, c'est toujours très important. Quand vous prenez un bon livre de philo, si vous ne faites pas gaffe et que vous êtes déjà en adhésion avec la première page, normalement, les 400 pages suivantes, vous êtes d'accord. Et tout est en jeu dans le commencement, c'est-à-dire la première page. Donc, cette question du commencement, il faut vraiment y consacrer de l'énergie. Toute pensée doit s'assurer de son commencement. Je débuterai la réflexion en posant ceci. Au commencement est la rencontre. Je veux dire, mon commencement est rencontre. La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres. elle est ce qui me constitue. Elle est ma mise au monde, ma pleine naissance d'individus, celle qui m'a plongé dans la réalité des êtres humains. La rencontre d'autrui est la source première de mon individuation. Paradoxalement, dire cela, c'est prendre très au sérieux et la naissance corporelle comme un moment de séparation. À partir de la naissance, mon corps est localité constitutive, lieu de mes sensations et des affections qui m'obtiennent. Il est l'unique lieu pour moi qui me donne mes perceptions. certes, la séparation psychique prend plus de temps que la séparation physique, mais par le corps séparé, la rencontre enveloppe. Paradoxe originel. Parce que le petit d'homme est séparé, la rencontre enveloppe de bras et tout autant de mots. Le passage du col s'accompagne de gestes et de paroles. La séparation que rien de la vie ne permettra de combler est la condition de la rencontre. La brève déprime vécue par la mère suite à la naissance de son bébé est la trace qu'elle sent qu'une part d'elle est devenue autre et qu'ainsi elle ne sera plus la même suite à cette séparation. Dit autrement, l'altérité m'est fondatrice. Affirmer la rencontre, c'est affirmer l'altérité qui nous constitue. Dans la séparation, je suis par l'autre. ce que disent le nom et le prénom. Un part générationnel pour le nom et un part parental pour le prénom. La séparation offre l'entre. Entre ma mère et moi, entre nous. Cet entre n'est ni l'un ni l'autre et pourtant n'est rien sans l'un et sans l'autre. comment dire cette séparation alors que, par exemple, cet enfant est dans mes bras. Que dire de la présence à partir de la séparation ? Qu'est-ce qui se manifeste ? Le réel de cet enfant est là et s'adresse à toutes les potentialités de mon corps. Mais attention, cette adresse dépasse la conscience que j'en ai. Pour développer cette idée-là, je vais prendre un exemple. Il y a un tableau de Van Gogh dans mon salon. Ce n'est pas l'original, bien sûr. Donc, un tableau de Van Gogh et il m'arrive de passer du temps à méditer sur ce magnifique tableau. Je le fixe un peu comme si rien d'autre n'existait. Alors, le fixer, ça veut dire que de façon consciente, je médite sur ce que m'offre avoir ce tableau. Je peux entrer dans un débat puisqu'il y a deux voies différentes pour contourner l'Église. et donc, je peux méditer sur bien des choses quant à ce tableau et je passe du temps dans cette méditation. Mais si on était en train de me filmer dans mon salon, certainement que le film relaterait tout un tas d'autres éléments. Par exemple, il y a le rideau de la fenêtre qui bouge, il y a la tasse de café qui fume, il y a un bruit de mobilette dans la rue. Autant d'éléments qui sont aussi donnés, tout autant que le tableau, qui sont donnés à mon champ perceptif, mais dont je n'ai pas eu conscience directement. Quelque chose m'est donné en direct qui pourtant ne se révèle pas à ma conscience. Au-delà de l'expérience de ce tableau, je suis exposé par tous mes sens, bien au-delà d'un effet de fixation de ma conscience. Je suis atteint par quantité d'effets qui ne sont pas dévoilés en tant que tels. Il faut prendre au sérieux combien l'ouverture au monde de chacun et chacune d'entre nous n'est pas proportionnel aux capacités de sa conscience. Une part de nous reste en pleine ouverture, accessible aux données multiples et diversifiées qui constituent notre enveloppement proximal. Être avec, c'est être placé dans une ouverture. Ce donné dont je parle est donc pré-réflexif. Des éléments me sont donnés à vivre et je n'en ai pas conscience alors qu'ils m'impactent. La perception est une sélection qu'opère ma conscience dans mon champ perceptif vécu. Ma conscience doit prendre conscience que les vécus la dépassent. bien sûr je peux dire par exemple quand j'ai un enfant je peux dire quel beau bébé je peux dire voilà c'est la fille de mon neveu etc. Mais la question de la présence ne se met pas en mots. Même quand il n'est pas dans mes bras cet enfant me touche. Il m'est touchant. par mon corps séparé l'autre corps qui se manifeste me saisit quand il survient dans mon champ perceptif et cette saisie opère avant l'activité qui me fait m'en saisir. Ce qui se présente à moi m'offre une présentation sans représentation aussi ainsi bien plus qu'être au monde nous sommes ouverture au monde ouvert sans en rien décider ouvert par commencement ouvert au point d'être touché par des aspects de mon environnement dont je n'ai pas conscience. La présence charnelle est première. ce qui se présente à moi m'offre une présentation avant toute représentation. La présence est première. Point essentiel dans la mesure où quand l'autre surgit la conscience est en retard. voilà qu'on s'approche de la rencontre. L'autre déborde la conscience avant qu'elle ne se synchronise. L'autre fait rupture du temps qui s'écoule passé avant toute représentation. Voilà ce que dit Lévinas. Le problème consiste seulement à se demander si le commencement est au commencement. Oui évidemment si le commencement comme acte de conscience n'est pas déjà précédé par ce qui ne saurait se synchroniser. D'une certaine façon je est privé de son commencement. Ma vulnérabilité est là je suis vulnéré par cet enfant juste parce qu'il est là je ne suis jamais clos sur moi-même l'antre me place dans l'ouvert on est toujours sur la même thématique c'est à dire que d'une certaine façon on est en train de considérer que l'altérité est première je suis par l'autre il y a d'abord altérité il y a d'abord altération et bien sûr ensuite nous en faisons quelque chose alors ce commencement fait problème il fait problème à notre culture nous évoluons dans l'évidence du moi-je pour nous au commencement est je ce ce que j'appelle la structure cogito je pense donc je suis c'est deux fois je on peut aller sur les verbes mais c'est deux fois je avec ce point de départ c'est moi qui décide d'aller vers l'autre c'est moi qui le rencontre ou pas c'est moi qui m'ouvre à l'autre c'est moi qui le comprend c'est moi c'est moi deux remarques alors ça c'est une remarque très importante pour la phénoménologie quand l'autre n'est pas là je peux me le représenter alors là vous voyez tout d'un coup tout compte fait on arrive à se passer on arrive à se passer de lui c'est plus la question de la présence ma représentation de l'autre me suffit mais il y a moi et moi même donc la question de mon activité représentationnelle va être une forte question sur cette question de la rencontre l'activité de conscience me donne l'impression que l'autre est présent alors qu'il ne l'est pas dit autrement toute une activité du moi-je absorbe l'altérité rapporte à moi même ce qui viendrait m'excentrer me déloger me déranger replie l'autre sur le même du moi-même me donne l'impression d'une présence non physique me donne à croire que j'ai un accès direct à l'autre à partir de moi c'est un peu l'ambiguïté du mot empathie d'ailleurs et puis on a aussi une expression l'alter ego l'autre comme un autre jeu c'est moi dans l'autre alors Husserl nous alerte si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'était accessible de manière directe ce ne serait qu'un moment de mon être à moi et en fin de compte moi-même et lui-même nous serions le même deuxième remarque pour la philosophie grecque connaître c'est poser dans l'être c'est saisir l'identité de chaque chose dans un ensemble cohérent et unifiant la connaissance est toujours en train de produire de l'identité connaître c'est identifier qui est mettre ensemble Cornelius Castoriadis dit les gaines d'où logos logique signifie distinguer choisir poser assembler compter dire je suis en train de ranger mon bureau je vais mettre d'un côté des dossiers personnels des dossiers professionnels je vais classer mes papiers foutre des papiers à la poubelle etc voilà je suis quelqu'un qui range le monde je vais ranger les choses je connais les choses je sais repérer les différents types de documents etc voilà je suis un grand arrangeur de mon environnement et pourquoi ça ne marcherait pas envers l'autre ça pourquoi ça marcherait très bien pour les papiers et puis toute l'administration française qui nous sollicite mais pourquoi ça ne serait pas valable tout le temps et pourquoi ça ne serait pas valable tout le temps dans cette activité connaissante qui me permet de ranger les choses d'arranger le monde je me découvre connaissant alors ça c'est quand même assez gratifiant c'est-à-dire non seulement je connais mais quand je connais je découvre que je connais donc il y a quelque chose qui s'auto-nourrit là dans ce mouvement je me découvre connaissant identifier l'autre et assurer mon moi-je se renforce mutuellement or dans la rencontre l'altérité est première avant l'identité vous me suivez ? non ? dans nos mécanismes de connaissance nous avons des mécanismes où nous avons besoin de savoir de connaître de ranger de classer de catégoriser etc et donc l'identité des éléments qui m'entourent qui font monde me permettent de toujours connaître maîtriser contrôler me découvrir connaissant bah oui mais l'autre l'autre il met il ne met pas l'identité en premier il met cette altérité qui me déloge qui me décentre alors sauf si j'ai déjà plein d'idées en me disant bah oui mais ça c'est je sais pas où lui il est où elle elle est etc 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 là on est d'accord mais quand on commence à s'approcher du phénomène de la rencontre on se met à l'endroit d'une altération de mes capacités de connaissance il n'y a pas de savoir l'autre quand je commence par l'identité et la connaissance j'en viens à superposer la réalité de l'autre avec l'idée que j'ai de l'autre or dans la rencontre je suis exposé à ce qui n'est pas moi mis en vulnérabilité dans une relation qui me dépasse qui ne peut il y a une faute qui ne peut se réduire à ce que moi je en comprends et ça c'est cette compréhension là c'est une façon d'insister sur le fait que la rencontre ne se décrète pas on dit pas la semaine prochaine je vais tomber amoureux on peut tomber tomber amoureux ça ne se décrète pas la rencontre je ne dis pas que la rencontre est forcément une rencontre amoureuse mais ça ne se décrète pas merci Jean-Pierre je suis plutôt embarqué par l'autre ouvert parce que je ne suis pas excentré Lévinas développe cette philosophie du dépassement du même de moi-même de mon même le moi-je est dépassé par l'autre qui altère ce moi l'autre me déborde il ne peut être réduit à ce que j'en connais à l'idée que je peux m'en faire vous savez ces situations de couple où on dit je sais très bien ce que tu vas me dire ça vous voyez c'est une façon d'absorber l'altérité on s'en arrange mais ça y est le couple a déjà pris un petit coup sur ces altérations dans le livre je ne prends pas cet exemple je prends l'exemple d'une salle d'attente je suis dans une salle d'attente pour patienter le médecin c'est pour ça que je suis patient je suis impatient et puis ça tombe bien il n'y a personne dans la salle d'attente alors je reste un peu comme ça une minute deux minutes bon je suis tout seul je commence un peu à prendre mes aises je regarde on voit toujours les mêmes tableaux tout se ressemble toutes les salles d'attente sont les mêmes il n'y a pas grand chose à méditer ça manque de Van Gogh et puis eh bien soudain dans cette salle d'attente va surgir quelqu'un tout d'un coup le fait que surgisse quelqu'un tout mon être s'en trouve changé comme inquiété expulsé de la quiétude de mon rapport tranquille aux objets je me repositionne sur mon siège je réponds à peine à son salut qui était tout aussi à peine je reprends une contenance le regarde mes subrepticements comme n'engageant rien d'un échange puis je me retrouve à faire comme si rien ne s'était passé je pose mes yeux sur une revue dont j'ai absolument rien à faire j'ai repris ma place or il s'est vraiment passé une intrusion je ne suis plus ma salle d'attente je n'en ai plus la jouissance l'autre m'oblige même s'il ne m'oblige explicitement à rien même si je fais semblant qu'il ne se passe rien mon champ perceptif est en activité bien au-delà de ma vision autrui vient empêcher mon monde il m'en désapproprie alors qu'il n'y a aucune raison c'est un truc que je ne connais pas je ne le reverrai sans doute jamais il n'y a aucun enjeu et pourtant je n'ai pas pu faire autrement que d'être mis en variation par sa venue je suis déstabilisé par l'autre alors qu'il n'y a aucune raison mais juste parce que c'est l'autre et bien ce dérangement pour Lévinas c'est la subjectivité qu'est-ce que la subjectivité ? c'est que cette tranquillité cette quiétude du moi-je elle est déroutée altérée par l'autre qui génère une inquiétude c'est-à-dire que la subjectivité pour Lévinas c'est une tension tout le temps entre la même-eté et l'altérité le même et l'autre voilà la grande affirmation de Lévinas que vous connaissez la manière dont se présente l'autre dépassant l'idée de l'autre en moi nous l'appelons visage alors après cette approche que je conçois assez théorique j'ai choisi une illustration en réalité c'est un moment de vie à part entière une première illustration dans le dans le livre dans le j'ai choisi cette cette rencontre qui est qui est peinte par Frère Angélico on est dans la première moitié du 15e siècle et c'est Marie la future mère de Jésus qui rencontre Marie-Elisabeth la future mère de Jean-Baptiste et il y a ce geste là qui à la fois il y a le regard entre les deux femmes et il y a ce geste d'ouverture à l'autre voilà ce que dit Lévinas encore le visage me parle et par là m'invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s'exerce L'autre illustration c'est une illustration qui se situe dans l'hiver 1940-1941 on est dans cette région du Chambon-sur-Lignon et j'ai pris donc une situation qui nous parle donc d'une rencontre Magda Trocmé entend soudain frapper à la porte lorsqu'elle l'ouvrit elle trouva en face d'elle une femme tremblante frigorifiée par la neige visiblement effrayée c'était la première réfugiée juive fuyant les persécutions nazies à se présenter à la porte la femme demanda d'une faible voix inquiète si elle pouvait entrer et Magda Trocmé répondit mais naturellement entrer entrer alors le point commun le point commun entre ces deux femmes c'est une vulnérabilité extrême mais dans 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 cette juste ouverture de porte l'une est en fuite l'autre ouvre sa porte et se trouve en danger l'une est complètement dépendante d'une aide et l'autre a sa famille tout entière qui est impliquée dans le danger provoqué évidemment au delà de ce point commun les deux femmes ont une dissymétrie radicale d'un côté d'un côté le froid de l'hiver de l'autre la chaleur de la maison d'un côté être juive de l'autre être femme de pasteur du village d'un côté la police à ses trousses et de l'autre la sécurité du foyer la réciprocité chère à l'amitié ne tient pas dans cette situation pas plus que devant une personne très handicapée ou quantité de situation face à un inconnu l'autre est pleinement l'autre il n'est pas semblable ressemblant il est lui il est unique Magda Trocmé est complètement appelée à répondre à cette autre à cette femme autre à la quiétude de son foyer s'oppose l'inquiétude provoquée Magda se fait respons pour l'autre responsabilité elle est mise en prochain pour cette femme elle ne peut pas se retourner pour voir si quelqu'un d'autre peut répondre à sa place c'est elle qui est convoquée ça c'est la situation éthique par excellence l'autre nous appelle à telle hauteur que c'est à nous de répondre et personne d'autre quand on va pour prendre le métro à Marseille on a quantité de situations où il y a quelqu'un qui fait la manche on peut toujours se retourner pour savoir si des gens vont donner ou pas donner il s'agit de nous on donne ou on ne donne pas mais c'est de nous qu'il s'agit on est mis en réponse à l'autre qui est vraiment la source de la responsabilité au sens le plus éthique du terme être moi signifie dès lors ne pas pouvoir se dérober à la responsabilité la mise en question de moi par l'autre me rend solidaire d'autrui d'une façon incomparable et unique unicité qui ne se révèle que dans la relation à l'autre le moi n'est pas identitaire une idée de soi-même loin d'un effet de clôture Magda Trocmé est exposée à cette femme qui l'appelle unicité telle qu'aucune généralisation n'est possible rien ne permet de comparer ces deux femmes l'une et l'autre ne sont pas un ensemble au sens mathématique la rencontre les met en relation au point que cette relation les font devenir chacune unique et évidemment à partir de ce mais naturellement entrer la vie de façon définitive pour chacune de ces femmes entre dans une autre histoire et sera éminemment impactée voilà ce que dit Lévinas la relation avec autrui n'a pas le même statut que les relations offertes à la pensée objectivante ou la distinction des termes en reflète aussi l'union la relation entre moi et autrui n'a pas la structure que la logique formelle retrouve dans toutes les relations les termes en demeure absolue malgré la relation où ils se trouvent la relation avec autrui est la seule ou pareil bouleversement de la logique formelle puisse survenir le moi est requis complètement transi par autrui qu'il rencontre et qui lui fait face le temps d'autrui n'est pas demain mais aujourd'hui le moi n'est jamais autant lui-même que lorsqu'il n'a nul souci de soi paradoxal rencontre qui altère le moi jusqu'à lui conférer son identité qu'il ne peut se donner lui-même la subjectivité est don et elle ne peut être envisagée comme construction production fruit d'un effort délibéré et persévérant la subjectivité échappe à celui qui est concerné le plus intime ne pouvant être objet de décision pour résumer mes propos je vais dire le phénomène de la rencontre tient à une relation en un double mouvement dans l'entre provoqué par la séparation première il y a mouvement par cette femme effrayée soudainement rencontrée le par-l'autre de Magda Troukme devient un pour l'autre pour cette femme c'est cela la responsabilité quand le par devient pour la rencontre est inespérée occasion de devenir par l'autre ce que je ne peux devenir par moi Magda et la femme accueillie ne seront plus jamais les mêmes la rencontre transforme l'identité de chacune sans qu'une communion absorbe ce qui les fait unique encore Lévinas la rencontre désigne une relation avec une réalité infiniment distante de la mienne sans que cette distance détruise pour autant cette relation et sans que cette relation détruise cette distance il va parler pour dire ce paradoxe de séparation liante l'autre me donne accès à lui sur un registre qui me dépasse et c'est ce dépassement de mon égo centration qui m'ouvre à l'infini il y a je trouve cette très belle formule de Lévinas rencontrer un homme c'est être tenu en éveil par une énigme pour conclure pour conclure je voudrais insister sur un point qui n'est pas simple sous-entendu jusqu'à maintenant ça a l'air donc un point qui n'est pas simple après on peut échanger alors qu'il n'est pas simple parce qu'il n'est pas sûr que nous puissions dire ce qu'est l'humain de l'être humain quand on dit c'est important d'être humain etc ou il s'agit de l'humain on a l'impression que tout le monde sait ce qu'il dit car dire c'est déjà identifié c'est déjà comparé précisé rapporté au même c'est mettre au logos mettre en logos alors vous savez sur la question des justes c'est-à-dire de ces personnes qui se sont positionnées radicalement pendant la guerre c'est un phénomène qui a passionné les psychologues américains puis alors quand ils se passionnent pour un phénomène ils font des enquêtes et puis c'est pas trois psychologues qui débarquent ils ont fait une corde de psychologues ils ont débarqué ils ont fait des enquêtes ce qu'ils ont voulu piger mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent naturellement entrez et pourquoi tout le monde n'a pas fait ça ça, ça les a intrigués et donc on a on a le témoignage des psychologues qui a rencontré Magda Trochmé le psychologue qui ressent ça quelques témoignages dit à propos de Magda Trochmé il ramène ses propos pardon elles ne faisaient pas cela par amour car pour elle l'amour signifiait préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre et tout ce qui évoquait l'idée de noblesse morale éveillait en elle une réaction de gêne presque d'exaspération ils veulent comprendre ils veulent une raison à son geste et Magda s'énerve à bout d'arguments il y a juste cette parole faible parce que c'était elle parce que c'était moi dans ce moment là bref elle ramène juste au factuel à ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça nous amène à penser quand la vulnérabilité devient la caractéristique de la condition partagée une zone paradoxale et ambiguë enveloppe les corps et aussi imprécis soient les signes il semble que nous nous entendons sans avoir à nous parler le silence pourrait-il être parole silence convoqué dans l'excès de la dissymétrie s'affirme un champ de signification très ouvert où les polarités restent possibles sans être confirmées épreuve pour la rationalité qui veut l'un ou l'autre richesse pour la sensibilité présente qui flotte dans la qualité offerte justement par la non-polarisation d'un décidable la parole la parole n'est plus le discours nos appréhensions disent plus que la réalité ce qui est à vivre est plus que l'expérience l'individu n'est pas qu'une égoïté la détresse n'est pas que la détresse l'entre ces deux femmes est infiniment ouvert en ce lieu non-lieu toute volonté de prendre de comprendre expulse de ce que ce moment donne à vivre Magda et la femme à la porte sont dessaisies par la rencontre et pourtant se dit quelque chose quelque chose d'un dire Lévinas va parler d'un dire primordial un dire qui dans la rencontre fait trace la sincérité voilà une part de moi qui concentre ma réalité et en communique involontairement une densité d'humanité sans que le discours soit nécessaire ici un geste comme un mot suffisent à me trahir car je ne peux pas décider d'être sincère elle tient à mon exposition à l'autre si elle ne se manifeste pas malgré moi cette sincérité je n'en peux rien montrer la sincérité dit autre chose qu'un contenu dit je me retrouve totalement exposé démuni dans une dimension autre que le savoir et la volonté dans la sincérité l'impersonnel de la raison est expulsé au bénéfice de cette mise en relation à l'autre ici et maintenant nu mis en transparence voilà donc pour conclure donc deux visages qui se parlent sans mots le peintre accompagne la densité de la sincérité des regards avec ce geste enrouleur des bras qui crée un mouvement dans le tableau alors la scène est présentée par l'évangéliste Luc et alors cet évangéliste raconte lorsque Marie salue Elisabeth sa cousine qui est bien plus vieille qu'elle Elisabeth sent un enfant bondir dans son ventre elle pousse alors un cri d'étonnement elle va avoir un enfant alors qu'elle en a passé l'âge et de son côté Marie vient d'apprendre qu'elle a dans son ventre un fils alors qu'elle n'est pas mariée tout les invite à l'inattendu de leur maternité et ce n'est qu'après ces réalités corporelles partagées que la parole vient pour remercier de la rencontre cette place du corps avant la parole magnificate est un des aspects clés de la philosophie que je présente je vous remercie après après cette philosophie de la rencontre qui vient de nous être proposée par Yves Apilan j'avais anticipé cet exposé donc j'ai prévu quelques doliprane mais si vous avez déjà digéré tout ce qui vient de nous être présenté la parole vous appartient pendant ton exposé tu as souvent dit qu'il y avait le début et pour moi ça me fait penser au début était le verbe et le verbe était qui est le début de de Jean et qui en fait peut-être que Lévinas en est inspiré ou en tous les cas peut-être s'agit-il d'un d'un état commun et qu'on ne peut pas faire autrement que de considérer qu'il y a un début et que ce début on ne le connaît pas oui mais le tout le problème est de s'entendre sur le verbe enfin qui est un qui est un mot qui est un nom mais le verbe oui il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière parce que évidemment on va très vite avec le verbe c'est tout en fait c'est le logos et donc c'est le mot grec et dans l'évangile de Jean mais justement tout le travail de Lévinas c'est de dire non mais déjà quand on est rentré dans le logos on croit que c'est le commencement mais la vie c'est vous voyez parce que cette affaire que vous connaissez la définition dans notre culture c'est l'homme est doué de raison oui d'accord le bébé qui vient de naître alors lui vous voyez donc il y a la question du corps il faut l'amplifier et le travail de Lévinas en bon juif d'ailleurs c'est tout à fait cette culture juive va vraiment insister sur oui le logos oui 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 mais tout tout ce qu'il y a avant par exemple si si nous nous mettons un tout petit peu à méditer sur ce que nous faisons auprès des des petits enfants que ce soit les nôtres ou pas on les prend dans nos bras on les papouille on leur dit plein de choses positives on leur dit pas à midi je sais pas ce qu'on va bouffer c'est pas ça qu'on dit à un bébé tout de suite on le met dans le monde va du mieux possible quand on parle à un bébé et donc on communique quelque chose à cet enfant et puis on le passe de bras en bras et puis si on accepte un peu notre vulnérabilité même s'il pleure on le garde dans nos bras on essaye de le calmer si on n'accepte pas notre vulnérabilité on le refile à la mer c'est toujours comme ça donc la question de la vulnérabilité est quand même bien présente mais si on est dans ces gestes il nous faut réfléchir comment notre propre commencement nous avons été de bras en bras nous avons été embrassés par quantité de gens ça notre conscience elle en fait rien mais c'est sérieux c'est sérieux parce que vous le savez aujourd'hui on est au courant quand ça n'y est pas ça n'y est pas bonsoir merci pour cette conférence très intéressante je connais peu Lévinas mais je me dis que la rencontre est rare parce que donc j'ai l'impression que la rencontre aux autres mais plutôt par le prisme des étiquettes ce que vous évoquez par le visage dans ma vie ça m'est peut-être arrivé peut-être deux fois trois fois d'avoir vraiment accès à une altérité parce que quand on rencontre quelqu'un en situation de contexte il y a toujours des préjugés des présentations contextuelles qui amènent à des étiquettes pour arriver au visage seul c'est très rare oui c'est pour ça que j'ai fait une introduction un peu longue sur la phénoménologie la phénoménologie est une posture qui oblige le philosophe à travailler sur justement comment il arrive à mettre en suspens les préjugés tout de suite s'imaginer alors lui il a dû faire ça ou il est comme ça etc c'est à dire vous avez raison nous sommes assez conditionnés par énormément d'images qui nous ont été inculquées transmises etc et qui fait que il y a quelque chose de la magie de la rencontre qui nous est difficilement accessible alors quand ça se passe pour de vrai on est dépassé parce qu'on a tous quand même eu des rencontres bien heureuses avec de futurs conjoints ou aujourd'hui pas besoin d'être conjoint mais donc la rencontre elle est forte mais en réalité il me semble que si alors moi j'ai eu la chance de travailler longtemps auprès de personnes très handicapées mais si j'étais attentif et si j'étais capable de mettre un peu entre parenthèses le dossier médical le machin le père la mère si j'étais en mesure de mettre ça entre parenthèses ah ben là on y est assez vite on y est assez vite en réalité c'est à portée c'est à portée d'oreille je ne sais pas comment dire c'est simplement il y a une forme de déconditionnement pour voilà et vous avez raison il y a des questions de préjugés d'a priori ah ouais ouais il est handicapé etc ben non il n'est pas handicapé c'est Corinne c'est Philippe ça dépend comment voilà mais c'est cette question là qui est posée quoi c'est vraiment une question si mon commencement c'est comprendre l'autre j'ai envie de dire les rencontres sont pratiquement foutues sauf celles qui nous déstabilisent énormément et puis après on remet le couvercle dessus on s'est dit non mais ça c'était exceptionnel c'est bon et peut-être quand même il me semble en tout cas que le quand on établit une relation à l'autre à des proches etc où on accepte régulièrement de se laisser surprendre déloger etc je pense quand même qu'il y a quelque chose qui nous fait du bien quoi vous avez un livre de François Julien qui est sorti récemment qui s'appelle L'incommensurable c'est tout à fait proche de ces questions là L'incommensurable François Julien le synologue bonjour et merci alors il y a les trois mots préjugés rencontres déstabilisations surprises je vais vous donner un exemple concret par mon métier je rencontrais des gens dans des situations vulnérables dans ma rue je croisais tous les jours une femme qui me déplaisait souverainement mais alors je lui mettais elle est fermée elle ici elle est ça un dimanche soir je la reçois et alors là ça a été la déstabilisation la surprise la plus totale parce que tous mes préjugés se sont écroulés mais en une demi-seconde c'était tout l'inverse et là je pense qu'il y a peut-être une rencontre merci merci oui tout à fait on s'est bien compris il y a une recherche de rencontres à droite bonsoir merci j'aimerais bien que vous creusiez un petit peu plus l'aspect sur la religion chrétienne parce que il y a enfin pour moi ça fait écho à beaucoup de choses de ça et voilà de la foi du miracle j'allais dire quand vous avez parlé de la vierge marie qui allait avoir un enfant ce genre de choses là est-ce que vous pouvez développer un petit peu s'il vous plaît ouais alors je ne suis pas croyant c'est comme ça ce qui m'a attiré c'est surtout Fran Angelico et puis après c'est vrai que ça comme d'habitude avec son bagage culturel on va voir un peu on va je pense que sur votre question si on veut faire simple moi j'ai envie de dire que le christianisme il a il a beaucoup alimenté le pour l'autre alors on fait des choses pour l'autre on est on est dans une quête de fraternité où on va user de charité etc etc on trouve ça chez Paul Ricoeur Paul Ricoeur c'est avec et pour autrui avec et pour c'est déjà pas mal parce que s'il n'y a que le pour il n'y a pas le avec mais là vous avez vu mon insistance c'est pas là c'est le par l'autre c'est à dire vraiment comment je me laisse transformer par l'autre avec un peu cette magie que j'ai essayé de montrer avec l'exemple de Magda Trocmé où c'est tellement délogé c'est le cas de le dire tellement délogé par l'autre qu'elle a un geste automatique presse naturellement entrée c'est à dire le pour l'autre le pour l'autre se manifeste non pas avec moi je comme départ mais l'autre vous voyez ce que je veux dire ça c'est c'est une insistance que personnellement j'ai pas souvent entendu dans le christianisme alors après la question de la foi etc il y a une ambiguïté avec avec Lévinas Lévinas écrit des textes très philosophiques vous avez compris et puis il écrit aussi des textes qui méditent à partir de sa foi juive etc et alors souvent on a on a des gens qui n'ont pas très travaillé Lévinas et qui ont vite fait de faire le raccourci ça les arrange mais en réalité Lévinas est strict c'est à dire dans son travail de philosophie il n'est pas question de foi je ne sais pas si j'ai bien répondu mais mais quand même alors peut-être il y a une autre chose mais alors ça sera on anticipe sur lundi prochain puisque la prochaine fois je parlerai de philosophie politique à partir de ce que j'ai dit aujourd'hui c'est à dire on va poser cette question est-ce que nous pourrions penser notre société à partir de la rencontre bon et là se rejoue quelque chose du christianisme parce que dans le christianisme je ne dis pas le départ du christianisme mais dans le christianisme traditionnel il y a un peu un micmac parce que à partir du moment où vous êtes baptisé il paraît que plus c'est au mieux c'est et à partir du moment où vous êtes baptisé vous êtes déjà en communion avec les autres c'est à dire que ça s'arrange un peu avec la séparation dont j'ai parlé et penser la société à partir de la rencontre ce sera une façon d'insister sur le point de départ c'est bien la séparation et donc la diversité qui nous constitue vous ne voyez pas mais il n'y a personne qui est le même bon c'est pour anticiper un peu mais voilà les questions qui viennent travailler quand même le christianisme c'est cette question d'un part l'autre qui serait à l'origine du pour l'autre et la question de la communion préalable à nos relations bonsoir bonsoir j'ai deux soucis majeurs de la rencontre de la rencontre c'est d'abord la manière dont j'envisage la rencontre puisque c'est un visage et je suis déstabilisé par le regard de l'enfant du bébé dans son berceau qui donne toujours l'impression de dévisager ce qu'il voit de dévisager ce qu'il rencontre justement donc ces acceptions de mots dévisager envisager posent des problèmes et nous avons une société qui dématérialise le visage par la télévision par exemple ce n'est plus qu'une représentation des visages donc il y a de moins en moins de rencontres à cause de ça simplement comment vous vous envisagez tout ça bon alors honnêtement le propos vous l'avez compris est quand même assez strictement philosophique donc votre questionnement il va sur des questions dans notre société aujourd'hui et donc on peut aller vers l'activation de grilles de lecture sociologique etc quand même le le travail de Husserl que j'ai essayé de présenter à l'arrache c'est justement il va il va donner comme indice de la rencontre la présence en chair et en os c'est à dire il n'y a pas de j'allais dire il n'y a pas de photo il n'y a pas photo mais c'est très important c'est pour ça que par exemple la réflexion sur la sincérité nous savons tous ce que j'ai raconté sur la sincérité tous nous éprouvons ces choses là mais ça vous ne pouvez pas des fois à la télé on flair un peu le gars qui truque quand il parle mais autrement il faut être en présence de l'autre il faut être il y a un jeu de mots de Lévinas il faut être en face avant d'être ensemble il ne faut pas être ensemble d'abord il faut être en face après on peut être ensemble donc il y a quelque chose du face à face qui là où il y a vraiment visage et visage alors c'est un peu compliqué parce que si vous avez bien entendu le visage de l'autre c'est pas une barbe des lunettes et des cheveux blancs c'est puisque c'est une expérience où quelque chose de l'autre me dépasse par rapport à ce que je peux projeter sur l'autre donc j'ai telle enseigne d'ailleurs que dans la dans la thèse j'ai écrit comme ça c'est à dire le visage on comprend tout ce que c'est et la majuscule pour dire cet effet de dépassement est pareil pour autre c'est à dire autre c'est la personne qui est avec moi devant moi mais c'est aussi je ne peux pas en faire le tour avec ma compréhension mon analyse logique etc voilà je sais pas si j'ai complètement répondu mais vous avez raison l'écran ne pourra jamais être à la hauteur de ce que présentifie l'autre quand il est avec moi merci également pour cette exposée quel lien s'il y en a vous établissez entre sincérité vulnérabilité est-ce que la sincérité nous rend vulnérables est-ce que la vulnérabilité nous conduit à une forme de sincérité ou alors il n'y a pas de rappelant c'est n'importe quoi pas du tout philosophe il y a 8 cas de figure donc non alors ça c'est je peux répondre assez clairement je crois qu'à partir du moment où même pour nous même nous ne commençons pas par moi je à partir du moment où même pour nous même nous commençons par cette exposition à l'autre parce que voilà ça peut être un enfant un petit enfant ma femme etc nous sommes en exposition nous sommes exposés et cette exposition on peut se faire croire qu'on la maîtrise et la contrôle mais ça n'est pas vrai et donc en réalité nous sommes beaucoup plus vulnérables que notre culture nous permet de nous le raconter parce que vous savez bien c'est grâce à nous qu'on a eu un métier intéressant je me suis fait à la force des poignets vous connaissez ces orchestres à cordes qui font que ça raconte toujours les mêmes salades c'est-à-dire presque on s'est mis au monde quoi enfin voilà voilà ça c'est toute une approche là où il n'y a pas de vulnérabilité alors à ce moment-là évidemment quand on enclenche la sincérité peut-être ça ne va pas être si accessible que ça par contre à partir du moment et alors c'est vrai que les publics qu'on rencontre je regarde tout à l'heure je parlais avec quelqu'un qui travaille dans le milieu psychiatrique les publics qu'on rencontre ils nous mettent à poil à toute vitesse au sens figuré des fois pas toujours mais en général au sens figuré et donc on est en vulnérabilité et ça fait partie de la rencontre qui est attendue de nous professionnels que de se laisser vulnérer si on refuse ça on passe ailleurs on peut d'ailleurs faire un autre métier et donc bien sûr que c'est cette vulnérabilité qui est source d'une sincérité alors pour dire qu'il me semble que justement les rencontres les plus sincères on va dire se passent quand eux justement deux personnes arrivent à montrer l'être qu'ils sont réellement en fait au fond d'eux et à enlever toute cette partie justement d'être construit en fait de conditionnement qui les a construits qui leur a donné une personnalité au-delà de l'être qu'ils sont réellement c'est pour ça que cette phrase qui était écrite il faut un désert en nous pour faire une vraie rencontre dans le sens où supprimer tous ces conditionnements qui font qu'on est autre chose que l'être qu'on est réellement donc il me semble que cette personne madame Trocmé qui a eu du mal peut-être à exprimer ce qui l'avait poussé justement à répondre aussi favorablement à cette personne c'est que peut-être que c'est l'être qu'elle était réellement et c'est une rencontre d'une grande sincérité qui s'est passée en un instant et qui naturellement en fait sans réfléchir comme ça peut nous arriver d'ailleurs à tous sur certaines situations et on est à certains moments on arrive en effet à ne plus être gêné embarrassé par l'apparence de l'autre parce que tout un tas de trucs qui peut nous agacer dans des petits détails qui peuvent faire qu'une personne ne revienne pas ou quoi que ce soit et arriver à être débarrassé de toutes ces choses là pour être justement uniquement dans la vérité de la rencontre de la sincérité des deux êtres vrais qui se rencontrent et je pense que l'enfant parce qu'on peut penser à l'enfant parce que l'enfant il est un peu il y a un certain âge à partir duquel l'enfant commence à se voir comme en fait objet du regard des autres mais pendant un moment en fait il n'est que conscience et il ne se rend pas compte en fait il regarde d'ailleurs c'est pour ça qu'il peut être nu devant des adultes parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est lui-même enfin il vous voit comme un objet mais lui il ne se voit pas lui-même il n'est que conscience et c'est en ça qu'une observation il me semble pur individu avant justement toutes ces constructions et c'est en ça qu'il peut être un modèle et ça rejoint un peu le Christ qui me semble qu'il avait donné d'ailleurs l'enfant comme modèle il disait à un moment essayer de devenir redevenir comme des enfants dans ce sens là je pense dans le sens montrer l'être que vous êtes réellement oui merci je crois que c'est c'est tout à fait clair j'ai une petite question c'est qu'est-ce qu'on rencontre ou qui on rencontre dans la rencontre oui alors j'ai pas été là-dessus mais pas du tout bon bien sûr votre question est très légitime mais alors là à ce moment-là on fait un autre type de travail et certainement pas avec une entrée philosophique parce que par exemple les sociologues se sont très intéressés à ça qui on rencontre qui se marie avec qui chacun pense qu'il est du haut de sa liberté plutôt qu'on le fait on s'aperçoit que les milieux sociaux ne se brassent pas tant que ça enfin c'est un peu moins vrai mais à l'époque de Bourdieu ça se brassait un peu moins donc il y avait des thèses comme ça là c'est pas le propos je vais vous le dire autrement dans le ce qui se passe de la rencontre ça n'est pas le premier ce qui m'a intéressé c'est pas ce qui se passe c'est le deuxième ce qui se passe se passe c'est quoi ça le français est très riche là c'est quoi le deuxième ce ce qui se passe alors là on peut voilà on peut raconter où ça se passe avec qui comment par quelles circonstances etc mais le deuxième c'est le deuxième qui m'intéressait moi c'est le se passe il se passe quoi il se ça qu'est-ce qui passe Husserl a un très joli mot je trouve la fluence fluence il y a une fluence il y a un flux entre Magda Troukme et cette femme éreintée il y a un flux et ce flux là qui 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 m'a intéressé parce que c'est à cet endroit que le part et le pour l'autre sont en alchimie oui il nous reste un quart d'heure si si vous voulez encore quoi laisser vagabonder vos intelligences cette question c'est un problème individuel où il y a une responsabilité collective est-ce que quelque chose a un intérêt à ce qu'on ne soit pas comme vous le décrivez alors là la responsabilité chez Lévinas elle est éminemment individuelle c'est à dire c'est ça la situation éthique la situation éthique n'est pas une situation morale la morale va du côté de ce que nous dans notre culture nous pensons qui est bien qui est mal etc plus on va vers le collectif plus la question de la morale est à traiter mais pour Lévinas la situation éthique c'est une situation dans laquelle je n'ai plus le repère de la loi et je n'ai plus le repère de la morale et que je suis juste à l'endroit où je réponds à l'autre parce que l'autre m'appelle en tant qu'autre et donc ce mouvement là c'est ce mouvement là qui d'une certaine façon nous rend singuliers nous rend nous même autres et donc on va jamais vers le collectif dans la rencontre et justement lundi prochain la question sera de traiter la question du collectif et de la société à partir de la rencontre qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire mais autrement Magda Troukme c'est elle qui répond personne d'autre ne peut répondre et une fois qu'elle a répondu elle ne sera plus jamais la même elle sera autre mais elle sera encore plus unique et donc c'est la question du singulier avant tout comment quelque chose de nous inimitable se joue à l'endroit de la rencontre à l'autre je ne sais pas si par exemple si vous êtes passionné de musique tout de suite il faut vous poser la question mais qui vous a transmis qui vous a donné le goût qui vous a invité à faire de la musique c'est pas ah ouais moi je fais de la musique non 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 mais toi tu ne peux pas être un point de départ pour une affaire comme ça et alors là les rencontres ah bah oui je me rappelle c'est pareil pour les maths quand on aime les maths c'est qu'on a rencontré un prof c'est pas on n'aime pas les maths enfin voilà c'est comme ça donc il y a quelque chose qui est toujours du côté d'une rencontre qui fait aussi une part de nous c'est d'aller à cet endroit là qui est toujours sur notre unicité sur le fait que nous sommes uniques mais comme chacun d'entre nous est unique donc la question du collectif il faut la travailler mais autrement à partir justement de la rencontre je ne sais pas si je réponds suffisamment à votre question peut-être nous avons l'habitude d'opposer le collectif et l'individu et peut-être que lundi prochain j'essaierai de montrer qu'il faut arriver à dépasser cette opposition ou la conséquence de oui alors on a vu là avec les affirmations de monsieur des conséquences qui sont du côté des conditionnements etc etc mais peut-être il faut l'équilibrer par tout ce que je souligne sur le part l'autre qui nous constitue et qui fait qu'on est ce que l'on est aujourd'hui bien sûr qu'il y a des conditionnements mais il y a tellement d'autres choses et on les regarde pas trop en réalité c'est si un jour vous ne savez pas sur quoi méditer intéressez-vous ou par l'autre faites le tour de vous-même et à chaque fois essayez de voir s'il n'y a pas une rencontre derrière vous êtes surpris il y a du monde nous sommes pluriels merci d'avoir participé aussi nombreuses et nombreux à cette exposé à cette conférence peut-être qui veut pilan à accentuer sur la bille ne fait pas le moine nous nous retrouvons lundi prochain 130 avenues du Prado venez tôt parce qu'il n'y aura pas de chaises pour tout le monde donc les derniers seront debout belle soirée à toutes et à tous et merci encore de votre participation à l'université populaire de Marseille